Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez dû certainement pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jessica Chivenin et de Océane à l'himeur. Vous devez certainement tous les connaître, Jessica et Océane, ce sont des candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Thibault, le mari de Jessica, a participé à la sixième saison du cross alors que Jessica était enceinte et il s'est rapproché de Océane. Dans cette vidéo, Jessica semble être particulièrement touchée par les événements et elle veut ressembler à Océane. En effet, de nombreux blogueurs ont affirmé qu'en regardant les images du cross, si Jessica s'est rendu compte que Thibault était attirée par Océane. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Jessica. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est le petit dressing de ma fille. Oh là là, je meurs. Quand je range tout ça là, tous ces petits habits de petite fille là, plein de frou, 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 plein de... Oh là là, je meurs d'amour. Regardez-moi ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est pour ce qui va aller dans la chambre de ma fille mais que la chambre n'est pas encore prête. Vous me le demandez tous et tous les jours, donc je vais vous le dire une dernière fois. Regardez. J'ai dû virer tout ça. C'est trop petit. Ça va trop vite, je suis dégoûtée. Quand je vois tous ces petits habits, je me dis mais non, elle n'a pas poussé de tout ça. Ça va trop vite, les gars. Bref, donc je le dis encore une dernière fois. J'espère. Lee Wayne n'a pas encore sa chambre. On va déménager en début d'année prochaine parce que vous savez ici, les loyers, quand vous prenez, c'est pour un an. Donc on arrive bientôt à la fin et on va déménager. Et Lee Wayne aura sa chambre. Là, pour l'instant, elle est petite, donc elle n'a pas besoin de sa chambre. Elle est dans le berceau ou dans le cododo. J'ai tout qui est là. Voilà, j'ai plein de petits trucs. J'ai ces petits coussins. Là, j'ai un cododo. Là-haut, j'en ai un autre. Voilà, j'ai ces petites couches. Donc là, je la change ici. Donc ça, c'est juste la pièce pour la changer, pour l'habiller. En fait, je ne peux pas enlever la chambre d'amis parce qu'on fait Noël ici et que notre famille va venir. Donc du coup, je ne peux pas faire. Sinon, j'aurais fait cette chambre pour Lee Wayne même pour trois mois, même si elle n'a pas dormi dedans et que ça ne servait à rien. Je l'aurais fait. Mais le truc, c'est que comme nos parents, ils arrivent dans un mois, je ne vais pas enlever tous les lits, tous les meubles pour après rechanger. Bref, vous avez compris. Quoi qu'il arrive, Lee Wayne, elle ne va pas dormir seule dans sa chambre avant quatre mois, comme Mylon. Mylon, on l'a mis à quatre mois dans sa chambre. Il a dormi avec nous tous les jours jusqu'à ces quatre mois. Et ensuite, une fois qu'il se passe les quatre mois, voilà, en général, je les mets dans leur chambre et tout seul, avec la caméra, le babyphone, tout ce qu'il faut. Mais là, pour l'instant, elle a deux mois et demi. Voilà, les amis, donc, arrêtez, s'il vous plaît, de me demander la chambre de Lee Wayne. Elle n'a pas de chambre. Mais j'ai trois mois dans la nouvelle maison. D'ici deux mois et demi, elle aura sa nouvelle chambre de princesse que j'ai trop hâte de faire. Et voilà. Après, il y en a certains qui m'ont pourrie parce que je la mets souvent à dormir dans le berceau, dans le salon, avec nous, en plein milieu, et Mylon qui joue, qui crie. En fait, excusez-moi, Mylon ne va jamais disparaître de sa vie. Donc, il va falloir qu'elle s'habitue à ce que Mylon crie, fasse du bruit, joue, voilà, fasse des châteaux, court partout. Enfin, à un moment donné, voilà, Mylon, je sais qu'il a toujours été habitué aussi à ce qu'on parle à côté de lui, normalement. Donc, il y en a certains qui me disent, ouais, tu fais du bruit à côté de ta fille. Bah, ouais, mais au final, enfin, ouais, Mylon, c'est un enfant, il fait du bruit, et je ne peux pas lui dire, chute, ta soeur, elle dort, il ne sait pas ne pas faire de bruit. Donc, voilà, après, je ne vais pas aller l'enfermer toute seule dans une pièce. Non, tant pis, elle s'habitue, elle entend les voix, je pense que ça la rassure aussi. Donc, chacun fait comme il veut. Arrêtez de me juger, elle va continuer de dormir aussi dans son berceau au milieu du salon, avec nous. Voilà. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, c'est là où Lee Wen passe le trois quarts de son temps. Voilà, dans le salon. Et puis alors, elle dort super bien. Voilà, elle vit sa meilleure vie, même si Mylon, il fait du bruit, et que parfois, bah, il crie. Voilà. Quand elle est là, du coup, c'est hyper facile pour moi, parce que quand je suis en bas, je peux la checker, et quand je suis en haut, j'ai juste à passer la tête, et je peux la checker aussi, donc, voilà. Des fois, quand je monte pendant cinq minutes, hop, on passe la tête par là, on regarde, mais sinon, elle dort, quoi. Également un creux de dos ici, à côté de notre lit. C'est la régal, là-bas. C'est sûr. Alors, mon fils, comme d'habitude, pas sociable. Et ouais, le prochain mot que tu décroches, il est à quelle heure, à peu près ? T'as vu, je t'ai ramené un copain ? Oui. Eh oui. C'est Swan. Swan, tu es content ? Regardez qui est-ce qui est venu me voir. Tadam ! Elle est là ! Voilà. Trop contente. Il y a Swan, il joue avec Mylon. C'est vrai, Mylon, il est plus timide. Ouais, ça y est. Mylon, je rêve que tu es en train de grignoter des cailloux. Mylon, regarde maman. Regarde-moi. Oui, tu en as encore sur le coin de la bouche. Il a des cailloux, mais non. Mylon, il est interdit d'aller à l'eau, mais il a le droit de faire que le sable. Alors là... Regarde la tête. Regarde comme Mylon. Mylon, depuis qu'on l'a récupéré, il n'a pas changé de tête. Il fait cette tête-là. Il est en smiley. Donc, il hésite. Il ne sait pas s'il peut prendre la confiance. Il se dit, si je lâche un sourire. Mais il ne parle qu'à ton fils. Non, il parle à ton fils. Oui ? Mais pas à nous. Il lui disait de la cabane. Je ne sais pas ce qu'il lui disait. Non, mais mort de rire. Tu es vraiment partie lui montrer ta collection Pokémon ? Ben, vraiment ? Non, mais vraiment. Je suis fière. Elle me dit, mais elle, je peux aller voir tes sacs et tout ? Et là, du coup, j'entends, dis, allez voir mes cartes Pokémon. C'est que les cartes. Il a fait comme ça. Il a dit, je vais lui montrer mes cartes Pokémon. Mais il a chaud, t'es f***. Parce que c'est un mec qui m'allait être tout à l'estime. Moi, je me regarde. Je me regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? Il pleuve. Quoi, je suis dans mon bébé ? On a passé une trop bonne après-midi. Mylon, il s'est régalé. Il n'a fait que jouer avec Swan. Bon, lui, Swan, il pouvait aller dans l'eau. Mylon n'avait pas le droit. Parce que comme il vient juste de... Enfin, même pas, il n'est pas encore sorti. Il est presque sorti en voie de guérision. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, c'était sympa. Les enfants, ils ont trop bien joué. On s'est régalé. Et puis du coup, j'ai remis mal. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je crois depuis le tournage. Ouais. Donc ça fait grave longtemps. Voilà, c'était sympa. Je vais faire la douche. Et ce soir, on va se faire un petit resto tranquille. Et voilà, c'est la sortie des parents. Je viens de sécher les cheveux. J'avais laissé poser un soin toute la journée. Je viens de les rincer et de les sécher. Et ça y est, ça fait beaucoup plus plein. Donc je suis contente. Il m'a quand même coupé... Il m'a quand même coupé pas mal. Parce qu'il m'arrivait là. Mais bon, ce n'était pas joli. Donc franchement, rien à voir. Appelé qui ? Appelé Swan. Appelé Swan ? Appelé Swan. Appelé Swan ? Mais tu n'as pas assez joué avec Swan. 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 Tu arrêtes, dis donc. Appelé Swan. Oui, non, n'appelle pas Swan. Il va faire dodo. Eh oui. Tu voulais encore jouer avec Swan, toi. C'est ça ? Dodo Swan. Hein ? Eh oui, Dodo Swan. Et Dodo Mylon aussi. Dodo Mylon. Dodo Mylon. Eh oui. Et Dodo Swan. Dodo Swan. Oui, tous les deux, dodo. Eh oui. Dodo tout le temps. Dodo tout le temps. Tout le temps. Mais non, mon amour, tu n'as pas fait la cesse en plus aujourd'hui. Où c'est un bobo ? Où c'est un bobo ? Bobo, maman. Non, je n'ai pas de bobo, c'est un grain de beauté. De beauté. Eh oui, c'est un grain de beauté. Regarde, tiens, maman. Quoi ? Je t'aime. Je veux la vie. De quoi ? Je veux maman, chocolat, maman. Du chocolat encore ? Chocolat, maman. Mais on ne peut pas manger du chocolat tout le temps. Je veux la maman. Maman. Pourquoi faire ? Assis-toi, maman. Ma maman, elle est déjà assise. Assis, maman. Mais assis-toi où ? Assis-toi là. Pourquoi là ? Assis-toi là. Mais où là ? Maman, assis-toi. Mais où ? Je suis en train de lire les commentaires. Putain, la tronche. Je suis en cours de make-up. Et en fait, quand je vois les commentaires, ouais, ton fils fait tout le temps la gueule. Mais non, mon fils, en fait, il est timide quand il voit quelqu'un pour la première fois. Mais à la fin, genre, Swan, c'est son bête de pote. Et à la fin, il rigolait, il lui parlait, il jouait avec lui. Mais oui, au début, quand mon fils rencontre quelqu'un, il est toujours comme ça. Et moi, je... Comme un soldat ? Comme un star aussi, voilà. Ça va, alors. Oui, quand mon fils, il voit quelqu'un pour la première fois, il le regarde, il est comme ça, il l'observe, il a la bouche, il est triste. Mais en fait, c'est juste qu'il est timide. Donc, ouais, quand je vois certains commentaires, mon fils ne fait jamais la gueule, il rigole tout le temps. Mais, ouais, quoi ? Ouais, ça t'a énervée. Non, non, ça va pas énerver, mais c'est trop dur. Ouais. Donc, du coup, je vous rassure, à la fin, Swan, c'est son bête de pote. Et d'ailleurs, il me le réclamait encore. Ah là là. Voilà, c'est beaucoup mieux avec les yeux de fée. Cette lumière d'instagrameuse, genre influenceuse, je sais pas quoi, avec le fils de Snapchat, on dirait que tu es quelqu'un d'autre. Je ressemble absolument pas à ça. Bon, voilà. En vrai, c'est plus ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501